Il y a le revenu de base, le revenu mutuel d'existence, le revenu universel, la location universelle, etc. Il y a moins, je ne sais pas, 28 ou 30 dénominations différentes dont beaucoup sont proches. Comme a dit Étienne, l'idée c'est un respect de l'être humain, c'est-à-dire par le simple fait qu'on est un être humain, on a le droit de vivre. Or, on est dans une civilisation, maintenant, étant donné que la population sur la Terre a depuis longtemps dépassé ce qui permettait de vivre de cueillettes et de l'air du temps. Donc, maintenant, on est obligé de travailler, de faire des échanges, etc. Donc, on a besoin d'argent pour vivre maintenant. Il y a quasiment, presque plus personne qui est capable sur la planète de vivre sans argent. Donc, comme l'argent, on ne peut l'avoir qu'en l'irritant, en travaillant ou en le volant, en tendant la main. Donc, c'est à peu près les quatre seules manières d'en avoir. Donc, le problème, c'était qu'est-ce qui reste vraiment là-dedans ? Le travail disparaît. Les héritages, bon, comme il y a de plus en plus de monde, fatalement, ceux qui héritent, ils ont de moins en moins. Et puis, en plus, ils se concentrent généralement, les plus gros, toujours sur les mêmes têtes. Et donc, l'idée, c'était qu'il faut trouver un moyen de garantir cette dignité humaine. Donc, pour garantir cette dignité humaine, il faut donner un minimum de signes monétaires, pour ne pas dire argent, pour que chacun puisse, enfin, c'est la pyramide de Maslow, puisse boire, manger, se vêtir, se chauffer, avoir un toit sur sa tête, etc. Donc, c'est vraiment le minimum. Bon, après, on rajoute l'éducation, la culture, etc. Enfin, il y a toute une liste qui peut être choisie, etc. Mais bon, il en faut vraiment, il faut vraiment un minimum. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'un montant de 2 000 euros. Bon, il y a certains qui fixent la barre à l'ordre du RSA actuel. Puis, il y a toute une série de chiffres intermédiaires. Donc, suivant le cas. Alors, l'idée, pourquoi il y a ce truc ? L'idée, bon, par exemple, avec un revenu de base de 2 000 euros, c'est de faire confiance aux gens et de dire, donc, on libère complètement les gens, 80 % des gens de la nécessité du salariat, ça en sera maintenant. Donc, ne seront salariés qu'en gros que les experts, que les gens qui ont absolument besoin. Donc, ça, là, ils gagneront peut-être 10 fois ou 100 fois le revenu. Non, mais ils feront un travail en plus, ça. Mais, je veux dire, on n'a pas besoin de ça pour que... Parce que les gens feront naturellement, parce que, comme tu disais, comme le font les retraités, bon, un artiste, il fera toujours sa production. Quelqu'un qui a envie d'enseigner, il enseignera quand même sans qu'on ait lieu en ordre, etc. Donc, il y aura plein d'initiatives qui feront que, en fait, la production, entre guillemets, de biens et services, elle ne sera pas tellement inférieure. Et en plus, ce n'est pas parce qu'il y a un revenu de base qu'on interdit qu'une économie capitaliste à côté de ça. Mais la différence, c'est qu'il n'y aura plus ce chantage, oui, exactement, des patrons envers les salariés en disant, « Ah ben, toi, si tu ne fermes pas ta gueule et si tu ne bosses pas comme je veux, je te fous dehors. » Alors, tu diras, « Ah ben, tu me fous dehors, je m'en fous. » Je vais vivre avec 2 000 euros, je vais vivre avec 4 000. Ce n'est pas grave, avec 2 000 euros, on peut survivre.